Marie Favreau, bonjour. Enchantée de vous recevoir dans le cadre de cet entretien organisé par la librairie MOLA. Je vais d'abord vous présenter en quelques mots et puis après vous proposer quelques questions. Donc vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire de l'Empire mongol, mais aussi des mondes musulmans médiévaux. Ancienne membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Vous avez été également boursière Fulbright à l'Institut d'études avancées de Princeton. Assistante de recherche à l'université d'Oxford, où vous avez contribué au projet européen Empire Nomade. Vous êtes actuellement maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Vous avez publié plusieurs ouvrages. En 2014, l'Horde d'Or, les héritiers de Djen Jinskan, aux éditions de la Flandonnière, avec de superbes photographies également de Jacques Raymond. En 2018, l'Horde d'Or et le sultanat Mamluk, naissance d'une alliance, donc paru au Caire, à l'Ifao. Toujours en 2018, vous avez dirigé l'Horde d'Or et l'islamisation des steppes eurasiatiques aux presses universitaires de Provence. Et enfin, en 2020, vous avez essayé un ouvrage de vulgarisation, Djen Jinskan et l'Empire mongol, destiné aux enfants, que mon fils a lu d'ailleurs. L'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, la Horde, comment les Mongols ont changé le monde, aux éditions Perrin, est d'abord paru en anglais aux presses universitaires d'Harvard en 2021 et a été unanimement salué outre-Atlantique. Il est consacré donc à la Horde, la partie occidentale de l'Empire mongol attribuée à Joshi, le fils aîné mais disgracié de Djen Jinskan, sans doute la partie la moins connue de cet empire alors qu'elle engloba un immense espace entre le XIIIe et le XVe siècle, englobant les actuels Kazakhstan, Russie et une bonne partie de l'Europe orientale, en particulier l'Ukraine. Donc vous en proposez une première histoire complète en montrant comment elle a impulsé une forme de mondialisation au XIIIe et XVe siècle. Alors pour commencer, première question que je me suis posée, c'est que les livres portant sur l'Empire mongol sont très nombreux, mais ils y se centrent en général sur sa figure fondatrice, sur Djen Jinskan ou alors sur ses états successeurs fondés après sa mort en 1227 par les Yuan en Chine, très connus de nos lecteurs par les récits de Marco Polo bien sûr, ou bien encore sur les Zilhan au Moyen-Orient. Donc pourquoi tout simplement avoir choisi de faire l'histoire de l'état des Jochides et quelle est sa spécificité peut-être par rapport aux autres états mongols ? Alors je vais répondre à cette question, mais d'abord je voulais vous dire à quel point j'étais ravie d'être là avec vous et d'échanger avec vous sur mon ouvrage. Et puis en fait il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ce thème-là, donc finalement cette ouvrage, je vous remercie beaucoup d'avoir dit qu'il y avait quelque chose de complet, etc. C'est vrai, mais d'un autre côté je considère que c'est aussi une porte sur des nouvelles recherches qui sont en cours, une recherche très vivante. Alors pourquoi la Horde d'Or, donc pourquoi la partie nord-ouest de l'Empire mongol ? C'est une histoire à la fois personnelle et également en réalité aussi un lien avec l'historiographie. L'histoire personnelle c'est que moi j'étudiais, quand j'étais à la Sorbonne il y a des années, j'étudiais le russe, j'étudiais l'arabe, j'étudiais l'histoire. Et j'ai découvert à un moment donné que l'islamisation de certaines communautés qu'on connaît en Russie sous le nom de Tatar par exemple aujourd'hui, datait de l'époque du XIIIe siècle et c'était une époque mongole, dite mongole. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette époque mongole qui a permis une islamisation de communautés qui sont en Russie actuelles ? Je trouvais que c'était une histoire incroyable et j'ai commencé à être intriguée en fait par ce sujet-là. Alors ensuite ce qui s'est passé c'est qu'en regardant l'historiographie je me suis rendu compte qu'en anglais, en français, on a quelques éléments en allemand mais très peu, je veux dire en gros à part en russe, on n'avait aucune histoire de cette Horde d'Or, de cette partie de l'Empire mongol, alors qu'il me semblait que c'était essentiel. C'est lié à une tradition aussi historiographique qui n'existait pas en France, on avait des choses sur l'Empire mongol, vous l'avez dit, sur les îles Hanides, sur l'Iran, Afghanistan, Azerbaïdjan actuel, sur la Chine, mais finalement on n'avait pas de tradition de travaux anciens sur... Donc moi-même je n'ai pas eu de maître vraiment qui pouvait m'enseigner en fait, la Horde d'Or. Donc j'ai dû faire ma thèse et après mes post-docs dans d'autres pays aussi pour cette raison, parce qu'il fallait que je sois avec des gens qui pouvaient me transmettre déjà l'état du savoir sur cette partie du monde à cette époque-là, 13e, 14e siècle. Très bien. Alors d'ailleurs, ce qui m'a frappé aussi, c'est le titre lui-même, puisque pour nommer cette formation politique, vous préférez le mot Horde à celui de Cana, que vous venez d'évoquer, habituellement utilisé dans l'historiographie. Et ce choix peut désigner une construction impériale, peut paraître d'autant plus surprenant, que, vous le rappelez dans votre ouvrage, ce terme renvoie, dans les langues européennes, à des images de foules indisciplinées et incontrôlables, aux antipodes en somme d'un système de gouvernement organisé. Donc pouvez-vous nous rappeler l'origine de ce mot Horde, et pourquoi l'employer dans votre travail ? Oui, alors ce terme de Horde, en fait, il existe dans les langues asiatiques, on va dire en tout cas en chinois, il existe en turque aussi, pour des périodes anciennes. En turque, par exemple, on voit ce terme apparaître déjà dans des inscriptions qui datent du 7e siècle. Donc c'est un terme qui existait déjà pour désigner des pouvoirs nomades, des organisations nomades sophistiquées, complexes, dans les langues asiatiques. Mais par contre, dans les langues occidentales, européennes, et même en arabe ou en russe, ce terme n'existait pas, n'apparaît pas avant le 13e siècle, en fait, avant les conquêtes mongoles. Donc ça, c'est déjà un premier travail que j'ai fait, c'est essayer de suivre l'origine de ce terme, essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il désigne quelque chose de particulier que je n'arrive pas forcément à saisir. Donc c'était un peu au début de mes recherches. Et à force de travailler dessus, je me suis rendue compte qu'en fait, ce terme désignait quelque chose qui était de l'ordre de l'État, ou de l'Empire, et qu'il n'y avait pas non plus exactement d'équivalent du côté occidental. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il a été conservé tel quel dans les sources. On n'a pas essayé de le traduire, finalement, que ce soit en arabe, en persan, en russe, en latin. Enfin, le terme horde, horda, hordo, il a différentes formes, mais il a été conservé tel quel. Et c'est là où j'en suis venue à me dire, mais peut-être que ce pouvoir, parce qu'il est nomade, il est différent, il est spécial, et donc, du coup, il a besoin d'un nom à lui. Et puis, enfin, la dernière étape, c'est que, finalement, dans mon travail, je me suis dit, c'est bien d'utiliser des termes que les Mongols utilisent pour eux-mêmes. Donc, comme je travaillais avec des documents de chancellerie, etc., je voyais les termes qu'ils utilisaient pour se désigner eux-mêmes, et je voyais que ce terme de horde, ils l'utilisaient pour désigner leur organisation, leur pouvoir mobile, leur pouvoir nomade. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais essayer de faire comprendre aux gens que ce terme, il a beaucoup bougé depuis le XIIIe siècle, et qu'il faut qu'on revienne un petit peu aux racines, quoi. Entendu. Du coup, en étant fidèle aux sources, en bonne historienne, on comprend que ce choix, le choix de ce terme, sonne comme un manifeste, aussi. Il renvoie à une volonté d'explorer cet empire nomade de l'intérieur en l'abordant précisément, et c'est ce qui est très neuf, d'un point de vue nomade. Du coup, de quelles sources dispose-t-on pour mener une telle enquête, puisque, en effet, très souvent, les historiens, partant d'un présupposé que les nomades seraient des peuples sans histoire, c'est-à-dire sans écriture, sans chronique, sans mémoire, eh bien, la plupart de ces historiens s'appuient sur les sources des conquistes, finalement, des peuples sédentaires, pour faire cette histoire. Donc, au fond, de quoi dispose-t-on, du point de vue nomade ? Alors, justement, ça, c'est vrai que c'est une question très, très importante, parce que moi, au début, quand j'ai commencé ces recherches, on m'a dit, ce ne sera pas possible, vous ne trouverez pas assez de sources, etc. Et plus j'avançais... Donc, d'abord, j'étais un peu têtu comme étudiant, je vous dis, non, non, je suis sûre que je vais trouver quelque chose. Et plus j'avançais, plus je trouvais différentes choses. Alors, ce qui est complexe, c'est qu'effectivement, il faut combiner différents types de sources. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas un corpus bien organisé, préparé aux archives, voilà. Il faut aller dans différents lieux d'archives, d'abord, pour trouver des documents de chancellerie, c'est-à-dire vraiment des documents administratifs produits par les nomades, parce qu'en fait, les Mongols utilisent l'écrit dans leur administration dès le début, dès l'époque de Genghis Khan. Et grâce à ces écrits qui nous sont restés, certains ont été conservés, on peut quand même comprendre comment fonctionnait leur administration. Donc ça, c'est le premier élément important qui vient d'eux-mêmes, directement, même si ce n'est pas forcément en langue mongole, par contre. Ils produisent des écrits qui peuvent être dans la langue de leur sujet. C'est leur manière de s'adresser à leur sujet, ce qui est très impérial et quelque part assez conventionnel quand on regarde les empires qui sont toujours multilingues, multiethniques. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que j'ai utilisé aussi beaucoup, c'est les monnaies, par exemple. Les monnaies, mais je les ai utilisées, alors je n'ai pas de formation de numismat, même si j'ai beaucoup travaillé avec des collègues numismat, à ma manière, en essayant de comprendre comment les noms de lieux étaient nommés, comment le souverain se nommait lui-même, quel type de dessin apparaissait sur les monnaies, comment elles étaient utilisées sur le plan économique. Et j'ai essayé de les utiliser vraiment comme un outil, comme un historien, comme vraiment une source à part entière. J'ai utilisé aussi de plus en plus les objets des nomades, parce que finalement, ça, c'est un débat que j'ai eu souvent avec certains collègues qui sont parfois en anthropologie et qui me disent « Ah, mais vous, en histoire médiévale, vous pouvez travailler sur les souverains, les souveraines, les élites et tout ça. » Et il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces hordes de l'intérieur et du coup, de travailler pas seulement sur les élites, mais aussi sur les gens communs qui sont dans la horde, qu'ils soient artisans, éleveurs et autres. Et en fait, le seul moyen, il y a certaines descriptions qu'on peut glaner ici et là dans les sources, mais sinon, le seul moyen, c'est de regarder le matériel funéraire, parce qu'il y a quand même beaucoup de tombes qui ont été fouillées par les archéologues dans le territoire qui correspond à la Russie actuelle ou à l'Ukraine. Et en fait, on a des objets précieux pour les gens de l'époque, souvent un ou deux, ça peut être un miroir, ça peut être un écrit, ça peut être un chapeau, mais du coup, ça, ça me permettait de faire revivre aussi un peu ces nomades et d'essayer d'aller chercher leur voie un peu, en quelque sorte. Et puis, alors, dernière chose aussi, ça, je l'ajoute dans les sources, en fait. J'appelle ça le paysage ou le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû, puisque j'ai dû aller dans ces zones, qui correspondent, vous voyez, à la basse vallée de la Volga actuelle, j'ai été beaucoup en Crimée, j'ai été au Kazakhstan aussi pour travailler sur la Horde d'Or. Et en fait, j'allais là-bas, a priori, plutôt aux archives, mais de plus en plus, j'allais voir les chantiers d'archéologie. Et puis après, j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a de l'eau partout. Moi, je pensais à la steppe, j'avais cette idée de la steppe comme beaucoup de gens, avec l'herbe, etc. Et d'un coup, je découvrais des zones où, surtout, on était dans des vallées fluviales, ou pas très loin de la mer, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si j'étais dans la Horde des nomades, alors je les suivrais sur cette... Je me déplacerais comme eux, dans cette zone-là, etc. J'ai commencé à comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de leurs déplacements dans ces zones. Et puis aussi, ce qui était très important, je pense, quand on travaille sur la mobilité et tout, de ces pouvoirs du passé, c'est de comprendre leur rythme. Et en fait, quand on regarde une carte, vous voyez, si on va sur Google Maps, etc., on essaie de voir, OK, alors ils se déplacent dans cette zone, entre tel point et tel point. On n'a aucune idée de la réalité de la distance. Si on marche ou si on est à cheval, combien de temps ça prend, en fait ? Et ça n'a rien à voir quand on est sur le terrain. On se dit, ah, deux points qui paraissent super proches, mais en fait, sont très éloignés, hyper compliqués, parce qu'il faut traverser un cours d'eau, parce qu'il y a une petite colline, etc. Ou alors, d'autres fois, deux points qui paraissent éloignés sur une carte, en fait, parce que le terrain est plat, pour tout un tas de raisons, ça peut paraître très rapide à parcourir. Donc, finalement, ça m'a donné aussi le fait d'être sur place, physiquement, matériellement, de sentir ça, finalement, dans mon corps. Eh bien, ça m'a permis de comprendre un peu plus. De toute façon, il y a toujours des choses qui nous échappent, mais quand même un peu plus que ce que c'était la vie dans la horde. Effectivement, ça se ressent beaucoup dans votre écriture. Et ce lien entre histoire et anthropologie est fondamental. On va y revenir dans la compréhension du fonctionnement de cet empire. Alors, justement, on donne souvent des invasions mongoles, une vision apocalyptique, peut-être issue des sources médiévales elles-mêmes, produites par les sédentaires. On retient souvent que ces conquêtes viseraient le pillage, la destruction, voire l'anéantissement des civilisations sédentaires, chinoises, islamiques, européennes. Quelles étaient les origines et les objectifs des conquêtes mongoles, en général, mais peut-être plus particulièrement cette fameuse conquête de l'Ouest dont vous parlez, qui est à l'origine de l'état joshide ? Alors, effectivement, cette question des conquêtes, comme toute historienne de l'empire mongole, je me la suis posée. Ce qui est sûr, c'est que ces conquêtes durent quand même très longtemps. C'est un siècle, quasiment. Ça commence autour du début du XIIIe siècle, vers 1206. Et puis, ça continue, finalement, jusqu'en 1279, 1280. Ça, c'est vraiment toute une période d'expansion pour les mongols. Ensuite, il n'y a plus d'expansion réellement. Et donc, cette période étant très longue, ça va durer aussi sur trois générations. Ça commence avec Genghis Khan, mais ça continue avec ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Et donc, finalement, le contexte, à chaque fois, il faut recontextualiser à chaque fois. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que Genghis Khan va attaquer les Tanguts, par exemple, ou le nord de la Chine, ou ensuite l'Asie centrale ? À chaque fois, il y a des raisons extrêmement précises. Et ce qui me paraît clair quand on regarde les sources, c'est qu'il n'y a pas un espèce de grand plan de la conquête du monde, par exemple. Ça, on ne le sent pas, en tout cas au début. Pareil, autre chose importante aussi, on entend souvent cette idée qu'ils s'attaquent aux villes. Ce qui les intéresse, c'est piller les villes ou les richesses des villes. Ça, c'est également quelque chose qui m'est apparu assez clair rapidement. Ce n'est pas du tout leur objectif premier. Évidemment, il y a des attaques de villes et évidemment, il y a des sièges et beaucoup de villes sont prises à la fin. Mais ce n'est pas l'objectif premier de prendre les richesses de ces villes, d'autant que très rapidement, dès qu'ils ont des conquêtes de population et de villages aussi, etc., l'idée pour eux, c'est vraiment d'intégrer à leurs armées, à leurs États, les sujets conquis. Donc en fait, quand on regarde qu'est-ce que c'est la richesse pour Dschengisran, pour ses successeurs, pour les Mongols de l'époque, qu'est-ce que c'est la richesse pour eux ? En fait, ce n'est pas tant finalement des quantités d'or et d'argent, c'est les gens. Ils ont besoin de plus de sujets et même c'est ça qui fait sens. On voit par ailleurs, dans les sources, qu'ils disent que c'est très bien d'avoir des grandes étendues de terre, mais s'il n'y a personne pour cultiver ou commercer ou faire de l'artisanat, ça ne sert strictement à rien. Et donc du coup, il y a cette idée de l'importance des gens, des populations, dans la conquête. Ça, ça reviendra. Alors ensuite, autre chose aussi, ça ne m'est pas du tout apparu au début, c'est venu petit à petit, je me suis rendu compte, mais que ce qui les intéressait surtout, c'était leur rapport politique, leur rapport de force avec les autres nomades. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que Dschengisran et ses successeurs avaient une idée malgré tout en tête, c'était conquérir tous les nomades de la steppe. C'est-à-dire être le maître des nomades. Parce que pour eux, les grands pouvoirs qui les ont précédés, c'était des grands pouvoirs nomades et pour eux, le pouvoir suprême, d'une certaine manière, politiquement, c'est un pouvoir qui est forcément nomade. Et leurs premiers interlocuteurs, c'est les autres nomades. Et donc, du coup, c'est évident que ça a été quelque chose qui a entraîné des conquêtes vraiment sur des milliers de kilomètres qui n'étaient pas du tout forcément prévus au départ. Alors, pour ce qui est plus de l'Ouest, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que justement, ces armées mongoles vont en fait suivre, poursuivre, des pouvoirs nomades qui cherchent à leur échapper, notamment ce qu'on appelle les koumans ou les kipchaks dans les sources en fonction de l'origine linguistique des sources, mais qui sont des populations nomades aussi d'Eurasie, mais qui sont beaucoup plus dans la partie Ouest, la partie du sud de la Russie actuelle, même du nord de la mer Noire, etc. Donc, ces populations-là, dites kipchaks, elles ne veulent pas se soumettre aux mongols. Elles ne veulent pas rentrer dans le rang, elles refusent et même elles soutiennent des ennemis des mongols. Donc, les mongols, les ont vraiment dans le collimateur, si j'ose dire, et vont les poursuivre pendant des générations. Et en fait, ces populations kipchaks vont s'allier notamment aux princes russes. C'était des alliances déjà anciennes, donc il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Le fait qu'il y ait des alliances entre ces populations et les russes, ça faisait sens à l'époque. Ils s'étaient déjà alliés dans d'autres circonstances. Et ils vont s'allier aussi au roi de Hongrie, Bela IV. Et donc, les mongols vont décider que puisque ce roi de Hongrie, par exemple, ou puisque ces princes russes ont soutenu leurs ennemis numéro un, du coup, ils deviennent ennemis également. Et ça va entraîner les conquêtes qui vont aller jusqu'à Novgorod, Moscou, Kiev, bien sûr. Et puis, du côté de la Hongrie, ils vont pénétrer très loin dans le royaume de Hongrie. Ils vont conquérir Buda. Ils vont passer, avant cela, ils vont passer le Danube, bien sûr, etc. Et donc, dans toute cette zone-là, c'est évident que le point de départ n'était pas du tout on va conquérir ces zones sédentaires. Mais on va soumettre ces kipchak nomades. Et tout d'un coup, en fait, ça fait boule de neige en quelque sorte. Et du coup, ils intègrent les Russes, ils intègrent tous les Slaves, en fait, à cette époque. Et à ce propos, d'ailleurs, vous évoquez cette idée très intéressante de création d'une nouvelle communauté politique avec une intégration, une incorporation à la fois de populations nomades, de populations sédentaires. Comment se faisait cette incorporation ? Est-ce qu'il y avait une différence entre les populations nomades et les populations sédentaires ? Et comment, c'est un des aspects aussi très stimulants de votre ouvrage, comment est-ce que la horde s'introduisait dans le jeu politique de ces pouvoirs sédentaires, en particulier en Russie ? Alors, oui, je remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. D'abord, dans mon travail, je voulais vraiment travailler sur, vous avez raison, sur la communauté politique. Je trouvais qu'il y avait trop d'ouvrages sur des figures de souverains, dont Genghis Khan, bien sûr, mais d'autres après très connus jusqu'à Kubilai, en Chine, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer que ce pouvoir mongol, il était hyper collectif et de savoir comment il fonctionnait, ce pouvoir collectif, comment il s'assemblait, à quelle période de l'année il s'assemblait, etc. Donc, c'est ces questions qui me tenaient à cœur et que j'ai essayé, je voulais aussi transmettre ça finalement à mes lecteurs pour qu'ils comprennent qu'il y a une figure de souverain, mais en fait, sans tout le collectif qu'il y a autour, il n'y a rien qui tient. Donc, la horde, c'est vraiment le collectif. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette volonté d'avoir plus de sujets dans les hordes, dans l'Empire, et à chaque fois qu'il y a des conquêtes, il y a une réorganisation quasi immédiate des sujets conquis et une intégration des sujets conquis. Donc, si ce sont des sujets sédentaires ou des citadins, etc., il y a une partie des sujets qui vont être amenés à vivre dans les hordes, qui vont être emmenés, et une partie des sujets qui resteront sur place, qui sont aussi chargés de payer un impôt annuel, qu'on peut appeler un tribut si on veut, mais qui est une forme de taxation, dont le montant est négocié avec les populations locales. Donc, il y a une organisation, une mise en place de l'impôt. Donc, en fait, ces populations conquistes, tout de suite, elles deviennent des sujets des Mongols. Alors, les sédentaires, bien sûr, ne peuvent pas, les Mongols, en sont parfaitement conscients, vivre vraiment comme les nomades facilement. Pour les sédentaires, la vie nomade comporte des particularités, des difficultés, donc qu'il faut adapter pour eux, ou alors, il faut les laisser vivre dans leur village. Et donc, il y a quand même cette idée qu'on ne peut pas forcer les gens à se transformer en nomades, de même que sédentariser des nomades, on le sait, ça amène à des catastrophes humanitaires. Et ça, les Mongols le comprennent très vite. Par ailleurs, ils intègrent, par contre, dans leur rang et notamment dans leur armée, les autres nomades. Ceux après, qui sont leurs premiers, finalement, leurs premiers objectifs, c'est Kipchak, par exemple, ils les intègrent à leur armée avec des techniques un peu particulières pour casser des formes de solidarité qui pourraient se retourner contre eux. Donc, finalement, il sépare quand même les clans ou il sépare les familles pour être sûr qu'il n'y ait pas des nouvelles solidarités qui se forment à l'intérieur de leur armée ou à l'intérieur de leur campement contre eux. Mais ce que je trouvais intéressant aussi d'après les sources, c'était de voir comment ce terme de mongol allait... Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire en fait, mongol au 13e, au début du 13e, sous Genghis Khan, etc. Ce n'est pas un terme très commun. C'est-à-dire, ce n'est pas un terme que tout le monde, tous les nomades, loin de là, ne l'utilisent pas. Bien sûr, ils ont chacun leur manière de se définir, de s'identifier. Et mongol, c'est simplement vraiment une sorte de groupe politique. Alors, il y a des liens de familles. Il y a Genghis Khan et sa famille proche. On appelle ça le lignage d'or, ce qui est en quelque sorte l'aristocratie. Mais il y a aussi des gens qui entrent dans la communauté des mongols qui ne sont pas de la famille de Genghis Khan, bien sûr. Donc, c'est un peu comme une sorte de communauté politique qui s'agrandit, qui a une forme de souplesse qui permet de s'étendre. Et le terme, finalement, va être utilisé par des gens qui, une génération avant, s'appelaient autrement. S'appelaient Tatar, s'appelaient Kipchak, vraiment intéressant de voir l'évolution de ce terme, comment ce terme prend forme. On pourrait faire une étude similaire si on étudie le terme turc, par exemple, sans doute, le terme italien. Je veux dire, en fait, tous ces termes de nation, de population, etc., elles ont une histoire. Et c'était vraiment assez fort de voir comment ce terme prenait de l'importance dans cette période de 13e, 14e, ce terme mongol. Ensuite, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'ils ont cette capacité d'intégrer des nouveaux venus tout le temps dans leur troupe, dans leur société, mais ils ont aussi des éléments dans leur système qui sont très rigides qu'ils protègent, en particulier ce fameux lignage d'or qui a le droit de monter sur le trône, par exemple. Forcément, il s'agit d'un souverain qui est d'origine Genghis Khanide par le père qui est vraiment du lignage de Genghis Khan et qui est aussi par sa mère, les femmes ont un rôle très important aussi dans cette histoire politique, à un statut particulier par sa mère. Ce sont des femmes qui viennent d'un certain lignage également. Donc, comme ils protègent cet accès au trône, tout le monde ne peut pas accéder au trône, c'est vraiment très précis, mais du coup, ils peuvent permettre finalement à des gens extérieurs d'intégrer leur administration, d'intégrer leur armée, de même monter très haut dans les échelons de l'État, de l'Empire, sachant que ces personnes de toute façon ne donneront pas des souverains ou ne seront jamais vraiment sur le trône. Et en fait, ces éléments d'un système hyper souple d'un certain côté et hyper rigide d'un autre côté créent cette possibilité d'Empire sur quasiment trois siècles. Merci. Du coup, concernant cette structure impériale, il y a un aspect qui est très étonnant, voire déroutant dans l'histoire des empires telles qu'on en repense aujourd'hui, c'est finalement cette absence de sédentarisation de la classe dirigeante elle-même. C'est-à-dire qu'en général, on estime que les nomades sont là pour conquérir. En revanche, quand vient le moment de construire l'État, surtout de construire une monarchie, de construire un appareil gouvernemental, eh bien, on a tendance à vouloir les écarter et puis à faire appel à des administrateurs et à des mercenaires. Or, la horde semble totalement déroger à cet aspect-là. C'est un pouvoir que vous considérez comme nomade de bout en bout et ça, c'est un des aspects les plus originaux, me semble-t-il, de cet empire. Alors, comment peut-on l'expliquer ? Parce qu'après tout, d'autres pouvoirs ont eu tendance, les mongols, j'entends, ont eu tendance à se sédentariser un petit peu en Chine ou en Iran en particulier. Or, comment se fait-il qu'eux ne se soient pas sédentarisés ? Deuxième question, eh bien, comment fonctionner, vous avez déjà donné quelques éléments, mais comment fonctionner cet état mobile, selon l'expression que vous avez forgée, selon sur quel fondement, à la fois dans les représentations de l'espace et aussi dans la pratique ? Oui, alors, c'est vrai que cette question de la sédentarisation, c'est très contente que vous rappeliez cet aspect-là parce que moi, quand j'ai commencé cette étude, j'étais persuadée qu'ils allaient se sédentariser. Moi, j'avais appris ça, les nomades se sédentarisent, donc moi, je me disais, bon, alors à quel moment ? Et puis, je regardais mes documents, il est plus tardif, donc cette partie de l'Empire mongol, la Horde d'Or, c'est la partie qui a duré le plus longtemps où le pouvoir mongol est resté en place le plus longtemps si on compare avec ce qu'est l'Iran, les îles Ranides ou si on compare avec les Yuhans, au 15e siècle, a toujours un pouvoir dans ce qu'est la vallée de la Volga aujourd'hui, un pouvoir d'origine Genghis Ranide fort et donc ça, c'est un peu, il y a une longueur comme ça, il y a une longue durée qui est intéressante et donc je regardais les documents les plus tardifs et dans les documents les plus tardifs, je voyais à chaque fois quand ils donnaient le lieu, par exemple, où ils avaient promulgué tel acte administratif de chancellerie, ils disaient près du fleuve untel ou près de l'embouchure du don et c'était jamais des lieux liés de villes ou de capital etc. Donc ça, ça m'intriguait énormément et je me disais je cherchais ce moment de bascule et je ne le trouvais pas et après je me suis rendu compte que mais non en fait ils n'étaient jamais sédentarisés et que en fait plutôt que se sédentariser à la fin quand ils étaient quand leur pouvoir s'était affaibli pour un certain nombre de raisons à partir de la deuxième moitié du 15e siècle ils vont commencer à partir c'est-à-dire ils vont aller dans des zones où ils pourront continuer à vivre en nomade avec toute la liberté aussi que ça comporte et puis l'organisation liée à l'élevage etc. que ça entraîne si vous voulez et donc c'est vrai que ça ça a été un élément un peu qui n'était pas évident pour moi au début et j'ai dû me rendre à l'évidence voilà et je me suis dit je vais transmettre cette information à tout le monde non ils ne se sont pas sédentarisés cela dit mes collègues qui travaillent sur d'autres zones de l'Empire mongol Asie centrale donc sur les Tchèques Ataïd en Iran peut-être on a été un peu loin en parlant de sédentarisation en particulier en Iran c'est certain c'est-à-dire les îles Hanides ça c'est sûr maintenant on connaît bien la zone dans laquelle ils se déplaçaient entre les différents campements d'hiver et d'été vers l'Azerbaïdjan actuel l'est de la Turquie et le Caucase donc on sait qu'ils bougeaient et puis en Asie centrale on est quasiment certain aussi on commence à avoir pas mal de choses qui sortent sur les yuans on attend des nouvelles études pour voir exactement à quel point ils auraient pu être moins mobiles que les autres ou est-ce que c'était une vue finalement qu'on s'était tous imposés en tant qu'historien parce qu'on se disait il faut qu'ils se sédentarisent alors ce qui nous a un peu induit en erreur je dois dire et ce qui est un peu perturbant c'est que les Mongols construisent des villes ils construisent des villes on peut même parler parfois de capitale si on veut mais pour eux il est très important assez vite dès le XIIIe siècle d'avoir leur propre ville donc ils ne sont pas forcément des villes qu'ils réaménagent ça peut arriver mais c'est des villes qui apparaissent vraiment donc dans le cadre de la Horde d'Or la plus connue c'est Sarai il va même y en avoir deux et puis il va y avoir même ils vont construire en fait un certain nombre d'autres villes mais les deux plus connues s'appellent Sarai qui veut dire palais en persan et ce sont des villes qui apparaissent dans les années déjà 1250 et puis après un peu après qui vont se développer tout au long du XIVe siècle aussi dans la base-vallée de la Volga ces villes là en fait les souverains mongols les traversent ils les financent ils financent des constructions mais ils n'y restent pas ils peuvent éventuellement organiser une assemblée mais en général elle est aux abords de la ville mais pas dedans donc c'est intéressant de voir du coup une des grandes questions c'est mais pourquoi construisent-ils des villes pour ne pas y vivre et pour les abandonner d'ailleurs quand il y a trop de problèmes d'intempéries de problèmes militaires etc c'est vrai que c'est une des premières choses qu'ils disent et c'est là où leur pouvoir évidemment se définit différemment de celui de sédentaire c'est qu'ils vont dire quand on a vraiment des difficultés la première chose qu'il faut laisser tomber c'est la ville parce que l'important c'est que les gens survivent et faire survivre une ville ça ne veut rien dire pour eux ce qui compte c'est survivre c'est survivre soi c'est faire survivre ses enfants etc donc c'est vraiment une approche très différente de la ville de Seine quand on travaille sur l'Empire romain Rome est incontournable c'est vraiment différent et sinon pour ce qui est de leur pouvoir mobile comment ils bougent une autre question qui s'était posée dans mon travail et une discussion que j'ai eue avec des collègues des étudiants c'est que les souverains occidentaux aussi bougent beaucoup si vous travaillez sur Charlemagne vous savez que la cour est mobile on parle plus de cour itinérante souvent dans les études sur l'Occident donc quelle est la différence est-ce qu'ils bougent de la même manière ou pas c'est une question avec laquelle j'avais pas mal travaillé et ce qui était clair c'est que dans le cas mongol toute l'administration bouge c'est pas seulement le souverain qui bouge d'un site d'été par exemple d'une capitale d'été vers une capitale d'hiver c'est toute l'administration qui bouge et l'idée c'est pas d'aller d'un point à un autre très vite c'est en général de se déplacer tranquillement avec les troupeaux qui sont autour avec toutes les familles tout le monde se déplace assez lentement et plutôt de manière très régulière de manière quasi hebdomadaire donc l'idée c'est pas d'aller rapidement d'un point à un autre et aussi particularité des mongols je pense c'est que par rapport à des souverains occidentaux qui vont aller se déplacer pour être accueillis dans la ville de leur sujet et faire payer d'ailleurs à leur sujet l'accueil c'est toujours on sait un énorme effort dans les royautés occidentales d'accueillir le roi dans la ville ou la reine ou des personnages de la haute société les mongols font pas ça du tout ils vont pas s'installer dans une ville de leur sujet ils pourraient mais ils ne le font jamais c'est pas du tout leur manière de concevoir leur rapport à leur sujet ils gardent ce qu'ils demandent de la part de leur sujet sédentaire des russes par exemple c'est de venir leur rendre visite dans les hordes et en fait on sait que les princes russes étaient amenés à rendre des visites très longues dans les hordes et pouvaient être amenés à nomadiser finalement pendant des mois avec le souverain mongol et pour le souverain mongol c'est important c'est de connaître de bien connaître d'avoir une amitié avec ces sujets les plus importants et de bien les connaître donc en fait c'est intéressant qu'on voit deux mondes qui sont suffisamment éloignés parce qu'ils vivent différemment et qu'on sait bien que si on fait de l'élevage on ne peut pas emmener les bêtes là où il y a des cultures parce que ça détruirait les champs donc il faut qu'il y ait une séparation de ces deux mondes et en même temps des points de contact réguliers pour se parler pour être ensemble même physiquement etc. donc ça ça fait partie de leur manière de concevoir le gouvernement alors effectivement ça vous le montrez très bien avec cet immense campement impérial qui se déplace le long de la Volga ou d'autres fleuves et une question qu'on se pose c'est comment maîtriser une telle immensité un tel espace parce qu'on comprend bien que ce pouvoir ne bouge pas non plus partout ne se déplace pas dans tout l'espace donc comment faire pour contrôler un espace aussi vaste oui alors absolument ça c'est aussi quelque chose qui m'avait même j'ai été surprise moi-même en travaillant sur mes sources je me suis dit mais finalement ils ne bougent pas ils ne courent pas dans tous les sens ils sont même assez économes en termes de mouvement donc en fait j'ai vu que c'était un mouvement qui est évidemment saisonnier donc pour ce qui est de la partie hors de d'or vous voyez vous avez raison ils suivent la vallée de la Volga où ils suivent les plus grands fleuves ça peut être aussi le don qui joue un rôle important plus à l'est il y en a l'Irtiche on a l'Oural aussi tous ces fleuves là sont utilisés comme des sortes de voies qu'on suit alors on va vers le nord en été on les suit vers le nord et les hordes les descendent plus donc vers le sud quand c'est l'hiver et ce qui fait sens évidemment et donc ça fait une sorte de ronde finalement qui dure la majeure partie de l'année en fait donc ils sont dans ce déplacement qui est relativement lent avec toutes les familles avec les troupeaux etc et pour communiquer entre ces différentes hordes qui se déplacent le long des fleuves dans les vallées ils utilisent un système qu'on connaît dans l'historiographie sous le nom de YAM on parle souvent du YAM du réseau postal mais c'est aussi en fait un réseau de communication et c'est une autre forme de mobilité donc c'est des postes en fait qui se trouvent à peu près dans certains cas à 30 km les uns des autres dans la steppe et qui permettent de traverser des espaces importants rapidement pour communiquer un message par exemple une information éventuellement pour communiquer des vivres aussi pour faire traverser des ambassadeurs par exemple étrangers aussi pour faire passer des marchands également donc c'est un réseau qui a vraiment plusieurs fonctions qui couvre tout l'Empire donc là on voit que la horde d'or est totalement intégrée au reste de l'Empire par le biais de ce réseau et qui permet aussi d'aller du coup d'une horde à l'autre alors ce qui était aussi intéressant c'est que j'ai essayé avec d'autres collègues on s'est dit on va essayer de faire la carte du YAM ça c'était notre idée on va faire ce réseau postal etc on doit pouvoir en faire une carte mais en fait d'abord on a peu de bâtiments qui sont préservés puis surtout on s'est rendu compte que ces bâtiments de toute façon ils étaient mobiles la plupart du temps que ce réseau d'YAM il était mobile lui-même puisque en hiver les hordes allaient vers le sud et qu'en été les hordes allaient vers le nord le réseau lui-même remontait ou descendait en fonction des saisons donc il y a évidemment cette notion de la saison qui est essentielle qui structure l'année à l'époque médiévale de toute façon en général mais qui est encore plus marquée puisque là c'est comme si vous voyez toutes les villes tous se déplaçaient vers le nord ou vers le sud en fonction des saisons c'est assez particulier et ensuite là où les Mongols sont assez très efficaces dans leur gouvernance c'est qu'ils comprennent dans l'immensité de l'espace qu'ils dominent ils savent très bien où sont les points de passage où sont les points de rencontre ils se disent que c'est pas du tout la peine d'abord ils sont moins nombreux que leur sujet et que c'est pas du tout ça a aucun sens d'essayer d'avoir des garnisons en permanence dans les villes ou des choses comme ça ils font jamais ça ils les visitent les villes très rarement et c'est généralement une fois par an pour récupérer les impôts ils envoient juste ceux qui récupèrent les impôts les collecteurs de taxes qui souvent n'entrent pas dans la ville restent à l'extérieur et puis sinon par contre ils contrôlent ou ils positionnent des garnisons près des lieux de passage de rivières ou de fleuves près aussi des détroits par exemple ou des lieux où on peut passer aussi près des ports aussi voilà donc ils choisissent des endroits très précis donc ça va être près de souvent dans les basses vallées fluviales où là ils seront présents très vite où ils ont des garnisons qui sont pas très loin qui viennent très rapidement s'il y a quoi que ce soit ça leur permet de contrôler les circulations c'est comme s'ils contrôlaient tous les péages en gros c'est pas la peine de contrôler tout l'autoroute vous avez juste le péage voilà c'est le même principe oui alors effectivement vous nous montrez le degré de sophistication de cet empire nomade il y a un autre aspect que j'ai trouvé très neuf dans votre approche c'est que on souligne très souvent le rôle des mongols dans ce qu'on peut appeler une mondialisation une globalisation au 13e 14e siècle et souvent par référence sans doute à la période antique on a parlé de Pax Mongolica avec une forme là aussi d'image sédentaire de stabilité alors vous vous ne reprenez pas cette expression vous en forgez une autre vous préférez parler de grand échange mongol et à mon avis là aussi vous donnez de nouvelles clés par l'approche d'un point de vue nomade précisément alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment expliquer cette mise en relation de toutes les parties du monde en quelque sorte de l'ancien monde en tout cas comment les joshis ont joué un rôle moteur et comment cette organisation politique l'a rendue possible oui alors c'est vrai que là aussi j'ai eu comme avec mon terme de horde j'ai été chercher dans les sources qu'est-ce que les mongols comment ils nommaient leur système leur organisation économique leur domination etc et c'est vrai que ce terme qui revenait de Pax Mongolica qui est en fait calqué sur Pax Romana en final je trouvais que ça ne marchait pas à chaque fois que je l'utilisais je me disais non c'est pas exactement ça et puis il n'est pas question de paix et puis en plus les mongols dès le début de leur empire ils organisent leur empire il n'y a pas un temps de conquête puis un temps de paix ça ne marche pas comme ça etc et donc je me suis rendu compte aussi qu'il fallait bien comprendre que pour eux les circulations les circulations des biens les circulations des personnes les circulations des savoirs c'était quelque chose d'essentiel à leur système pas seulement pour des raisons matérielles évidemment il y a une idée d'enrichissement des élites etc c'est évident mais c'est aussi parce que pour eux dans le mouvement des objets des personnes des animaux des savoirs des langues il y a une forme d'harmonie sociale qui peut se mettre en place ils tiennent à ce mouvement des choses et des personnes etc et des idées et des esprits et donc en fait il faut l'organiser il ne faut pas bloquer ce mouvement ou alors il faut le mettre un peu sous contrôle dans certaines zones comme je le disais mais il faut le permettre et ça c'est presque une forme de spiritualité c'est associé à leur spiritualité je veux dire c'est pas seulement matériel donc en fait pour ce qui m'a semblé assez étonnant c'est que en fait ils organisent dans les terres de leur empire bien sûr les possibilités de ce mouvement et de ces échanges mais ils veulent aussi l'organiser au-delà des terres de leur empire ils savent qu'au-delà de leur empire il y a la Méditerranée et puis il y a les royautés occidentales par exemple il y a aussi notamment des villes ce qu'on appelle les publics maritimes italiennes Gênes Venise Pise qui ont joué un rôle très important aussi dans le développement de l'empire mongol par exemple c'est pour le côté ils savent aussi qu'il y a des marchands teutons qui sont extrêmement actifs et qui viennent s'installer à Novgorod etc donc ils sont très en contact avec ceux qui sont au-delà de leur empire et qui pour eux sont en fait aussi des interlocuteurs et donc c'est pour ça que j'aimais bien cette idée de ne pas utiliser seulement le terme d'empire mongol mais de parler d'un échange je le rappelle grand échange mongol parce qu'eux ils veulent aller au-delà de leurs frontières ils veulent que les objets les personnes circulent au-delà de leurs frontières et viennent d'au-delà de leurs frontières sans vouloir nécessairement aller les conquérir c'est vraiment une autre démarche et donc du coup ils vont en fait je ne vais pas dire malgré eux mais c'est une logique quand elle va porter ses fruits à la fin du XIIIe siècle au début du XIVe siècle elle va devenir quasi mondiale ou en tout cas largement continentale puisqu'ils ont des échanges avec je ne sais pas l'Angleterre avec les îles aux épices avec le Yémen enfin voilà donc c'est vrai que le monde s'articule un peu autour de leur dynamisme et donc autre chose aussi ça c'est quelque chose qui est vraiment directement issu de mes recherches j'ai réalisé que la partie du nord du monde qu'on a tendance à voir donc le sud de la Sibérie en gros qu'on a tendance à voir comme une étendue glacée hostile etc est à l'époque mongole une partie extrêmement active et extrêmement dynamique les mongols évidemment n'ont pas peur du froid c'est des gens du nord vraiment c'est des gens qui savent utiliser les fleuves glacés pour se déplacer pour faire déplacer les caravanes et ils mettent aussi en place toutes ces conditions pour que le nord du monde devienne de fait en fait le leader sur le plan économique dans toute leur Asie et ça c'est vraiment la horde d'or c'est à dire c'est vraiment le nord-ouest de l'empire mongol donc j'ai essayé de tracer dans mon livre les voies que pouvaient emprunter les marchands dans ces zones là bon il y a des zones je ne sais pas parce qu'on n'a pas forcément les sources directement mais quand même on a une idée et donc là encore une fois les fleuves jouent un rôle très important et les déplacements en hiver donc c'est vraiment une autre image je trouve du nord et puis ça nous c'est pas inintéressant parce que nous ça permet de faire le lien avec des travaux sur la ligance éatique etc donc des travaux sur le nord de l'Europe qui pour nous se développe beaucoup à partir du 15e 16e etc mais qui déjà à la période mongole en fait va avoir un rôle à jouer puisque les mongols font des contrats avec les marchands du nord de l'Europe aussi donc du coup ça permet de recoller un peu des morceaux de puzzle qu'il y avait comme une sorte d'espace auquel on ne travaillait pas dont on ne parlait pas et du coup grâce à la horde d'or je trouve qu'on comprend mieux les dynamismes Oui effectivement malheureusement le temps avance c'est vraiment passionnant j'aurais eu plein d'autres questions à vous poser peut-être une dernière malheureusement peut-être un peu comment dire influencée par le contexte ces dernières années vous évoquez aussi le rôle des mongols dans la peste dans la pandémie qui a souvent été avancée alors pas forcément pour les bonnes raisons en tout cas un des aspects les plus intéressants que vous montrez c'est la réponse aussi nomade en quelque sorte gouvernementale à la crise provoquée par cette pandémie au XIVe siècle est-ce que vous pouvez nous en dire absolument je pense que c'est un moment clé parce que dans cette deuxième moitié du XIVe siècle c'est aussi un moment compliqué pour l'Empire mongol avec des fragmentations des endroits où le pouvoir mongol disparaît et donc il faut essayer de comprendre ça évidemment ça correspond quand même au moment de la pandémie de ce qu'on appelle la mort noire donc le lien devait être fait mais c'était compliqué de savoir exactement comment on pouvait le faire parce que d'une certaine manière on n'avait pas beaucoup de sources sur le nombre de morts par exemple dans l'Empire mongol dans les années 1340-1350 ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a eu aussi des morts c'est-à-dire qu'ils ont été touchés par l'épidémie comme tout le monde d'une certaine manière mais que soit parce qu'ils connaissaient déjà ce type d'épidémie soit parce que du fait de la vie nomade il y a des possibilités d'espacement des familles c'est pas comme dans une ville on peut pas facilement espacer les maisons comme ça du jour au lendemain alors que les nomades ils peuvent ils peuvent étirer la horde ils peuvent s'espacer donc ils ont des techniques qu'ils mettent en place assez vite pour faire face eux-mêmes à cette mortalité galopante voilà et puis on pense aussi que possiblement enfin c'est quasiment certain en fait la peste était déjà connue des mongols donc ils avaient ils savaient ils n'étaient pas aussi surpris que d'autres en Occident ce qui est sûr c'est qu'ils ont énormément souffert de de ce qui a frappé leurs partenaires commerciaux c'est-à-dire le fait que dans le Moyen-Orient au Moyen-Orient que le fait que en Occident il y ait autant de morts autant de touchés par la peste etc ça c'est sûr que pour les mongols c'est comme si leurs partenaires parmi leurs partenaires principaux tout d'un coup il y a des gens qui n'étaient plus présents plus actifs etc donc ça ça les a aussi mis dans une situation difficile on peut ajouter à cela on le sait des difficultés liées à un climat froid difficile etc à cette époque mais ce qui est sûr c'est que les mongols mettent en place justement à ce moment-là des formes d'abandon de sites et donc par exemple ce que je disais c'est le fait que certaines villes qui avaient une place extrêmement importante d'une certaine manière je veux dire Sarai tout le monde connaissait Sarai les gens venaient dans ces villes les mongols décident assez vite pour faire face à cette grande crise d'abandonner Sarai en quelque sorte et que l'idée c'est pas de continuer à investir dans la ville c'est plutôt il vaut mieux et c'est logique par rapport à ce qu'on vit en temps de pandémie on se sépare on vit pas dans une démographie enfin on essaie d'avoir une forme de contrôle de la démographie ou voilà et donc finalement une de leurs réponses a été clairement d'abandonner les lieux où on est trop concentré et c'est vrai que le mode de Vinovan le permet leur structure le permettait donc voilà ensuite bien sûr finalement le fait aussi de comprendre comment il y a une transmission comment se fait la transmission et c'est évident que dans l'empire mongol vous avez des gens qui ont un niveau en médecine qui est très avancé il y a des liens très forts entre des formes de médecine ancienne chinoise aussi persane etc donc ils ont ils ont une connaissance quand même de ce qui se passe en tout cas merci infiniment Marie Favreau pour 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 cet entretien extrêmement riche finalement le mot qui me vient en tête vous l'avez prononcé vous même cet ouvrage c'est un c'est une porte alors une porte comme le mot de sa couverture ouverte sur d'immenses espaces mais peut-être plus encore une porte vers un réel renouvellement historiographique et cette cette exploration d'un art nomade de gouverner qui avait largement échappé à l'attention des historiens merci infiniment c'est moi qui vous remercie vraiment j'ai trouvé que c'était un moment incroyable d'avoir cette discussion sur tous ces aspects là parce que finalement il y a encore plein de questions qui se posent et plusieurs manières d'y répondre et donc oui je suis d'accord c'est une porte vers plus de recherche et je m'en réjouis merci merci